Bonsoir à tous et bienvenue au wagon. Je me présente, je m'appelle Edouard et je suis ravi de vous accueillir ce soir pour ce nouveau démodé, un démodé exceptionnel. Ce soir vous allez découvrir 16 projets, 16 projets qui ont vu le jour il y a à peine dix jours. Ils ont été créés par nos 60 étudiants pendant les deux dernières semaines de leur formation de 9 semaines ici au wagon. J'espère qu'ils vont vous en mettre plein les yeux c'est sûr. Donc juste avant, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore bien le wagon, le wagon qu'est-ce que c'est ? C'est une école de code en deux mois. Donc on enseigne la programmation web. Tous ceux qui passent par notre formation, avant de venir, n'avaient jamais écrit une ligne de code et au bout des 9 semaines ils sont capables de créer de manière autonome leurs propres applications web de A à Z, c'est-à-dire de la base de données jusqu'à l'interface utilisateur et ce soir nos 60 étudiants vont vous le prouver sous vos yeux avec ces 16 projets-là. C'est une formation qu'on a lancée il y a quatre ans à Paris, puis qu'on a dispensée maintenant dans 27 villes dans le monde. On a formé près de 3000 étudiants et tous ces étudiants-là avec ces compétences, et bien ensuite ils sont partis soit monter des projets et entreprendre ou bien ils sont partis rejoindre des start-up, accéder à des postes plus techniques comme product manager, gross marketer, où ils sont tout le temps en relation avec des développeurs avec lesquels ils sont maintenant capables de dialoguer et de travailler, ou alors ils ont tout simplement changé de vie, ils sont devenus développeurs web à plein temps, ils ont changé de métier, soit en freelance, soit en start-up, etc. Donc ce soir, sans plus attendre, puisqu'on a un programme chargé, je vous propose de démarrer tout de suite avec le premier projet qui s'appelle Potify, qui a été développé par Elsa, Chloé, Louise et Marc-Antoine. Je vous propose de l'applaudir. C'est parti. Merci beaucoup pour cet accueil. Alors moi, j'aimerais commencer en vous posant une question. Qui parmi vous a déjà laissé mourir une plante d'intérieur ? Je suis rassurée, je suis pas la seule. Je me présente, je m'appelle Louise et en bonne bobo parisienne, j'adore avoir des plantes d'intérieur chez moi. Le problème, c'est que je n'arrive pas à les garder en vie. J'oublie de prendre soin d'elle, j'oublie comment elle s'appelle et du coup, au moment où elle commence à dépérir par manque de soins, impossible de trouver la solution adaptée. Heureusement, j'ai trouvé Potify qui va m'économiser beaucoup de larmes. Potify, sa promesse, c'est de ne plus jamais laisser mourir ses plantes. Comment ? C'est très simple. Potify m'envoie des rappels pour prendre soin de mes plantes, avec des informations adaptées à chaque espèce de plante. Et ce qui est trop cool, c'est qu'à chaque fois que je prends soin d'elle, je gagne des points et je monte dans le classement de la communauté. Je vous propose de vous montrer. Quand j'arrive sur mon jardin, j'ai un récapitulatif de mon activité sur Potify. J'ai deux plantes chez moi, sur lesquelles j'ai effectué six actions et pour lesquelles j'ai gagné 11 450 points, ce qui est énorme. Je suis donc deuxième du classement des dix meilleurs joueurs de Potify. Derrière Elon qui trône en première position depuis trois semaines, je n'en peux plus. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques tâches à effectuer sur mes petites plantes, donc Alphonse que je délaisse depuis 31 jours, c'est très mal. Mais hier soir, je me suis motivée pour faire une petite soirée jardinage et du coup, j'ai taillé Alphonse et je l'ai rempoté. Donc je valide mes petites actions. Et oui, je passe des jeudis soirs très divertissants. Je gagne donc des points. 300 points, incroyable. Je vais ensuite voir mon jardin pour vérifier les plantes que j'ai chez moi. Donc il y a Momo dont je m'occupe très bien et Alphonse, de lequel je viens de prendre soin. Il y a deux jours, on m'a offert un petit cactus qui est juste là et que je vais ajouter à mon jardin. Donc je vais créer sa page, son profil. Ce qui est super avec Potify, c'est que je peux personnaliser au maximum mes plantes. Donc je vais lui donner un petit nom, Guigui, et lui mettre une petite description. Guigui fait son beau dans son petit pot. Je lui rajoute ensuite une photo de profil. Parce que je m'amuse à prendre mes plantes en photo. Ça, c'est pour les informations un peu personnelles de ma plante. Ensuite, je vais renseigner des informations plus générales, comme la famille de la plante. Donc moi, c'est un cactus au pounetien. Je vais renseigner quand est-ce que je l'ai eu et la taille de son pot. Ça va permettre à Potify de m'envoyer un maximum d'informations personnalisées pour prendre soin de ma plante ensuite. J'arrive donc sur son profil, qui récapitule toute ma relation avec Guigui. Donc sa date d'adoption, le 6 juin, la famille à laquelle il appartient, et je vois que la prochaine action à effectuer, c'est de l'arroser. Il y a une question que je me pose néanmoins, c'est où est-ce que je vais pouvoir mettre Guigui pour qu'il soit le plus heureux possible dans mon appartement. Donc je vais aller vérifier sa petite fiche plante pour voir le niveau d'ensoleillement dont il a besoin. Je vois qu'il a besoin de pas mal de soleil. Si je réfléchis bien, c'est mon salon qui est le plus lumineux, donc je vais le mettre là et espérer qu'il s'épanouisse au maximum. Je vais ensuite aller accomplir ma tâche d'arrosage en retournant dans mon jardin et en validant le fait que je l'arrose. Je le fais devant vous. Et voilà, Guigui est super heureux. Là, je viens de gagner 100 points. Si je retourne voir mon statut, donc j'ai 12 050 points. Je suis au statut de Garden Hero. Le statut maximal, c'est Plant Wizard. Mais ma grande joie, c'est que je suis enfin passée devant Elon après beaucoup, beaucoup de travail. Donc voilà, j'ai un accomplissement personnel grâce à Potify. Et en plus, je prends soin de mes plantes tout en m'amusant. C'est vraiment la solution parfaite pour les gens têtes en l'air comme moi ou les paresseux. Et surtout, ça permet de s'amuser pour une corvée qu'on n'aurait pas forcément envie de faire. Donc je vous laisse. Je vais aller m'acheter plein d'autres plantes pour devenir enfin Plant Wizard parce que j'ai un but dans la vie. Et je vous remercie. Bravo Potify. Merci d'avoir ouvert le bal. Maintenant, pour tous ceux qui savent s'occuper de leur plan d'intérieur et qui veulent passer au niveau supérieur, il existe un projet qui s'appelle Radical. Radical qui a été développé par Alexia, Louisa, Bruno et Damien. Salut, moi je m'appelle Damien et je vais vous parler de permaculture. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que la permaculture ? Alors la permaculture, en gros, c'est une conception durable de l'agriculture où on n'utilise pas de pesticides et où on essaye de préserver les écosystèmes. Par exemple, au lieu de cultiver un grand champ de salade et d'utiliser des pesticides pour se débarrasser des limaces, on va cultiver un petit champ de salade et mettre à côté une mare à crapauds. Et c'est les crapauds qui vont manger les limaces. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, j'ai décidé de me mettre à la permaculture. Du coup, j'ai acheté une ferme, petit bout de terrain dans le perche. Mais bon, en gros, à part les concepts, j'y connais pas grand chose. Mais heureusement, j'ai découvert un site super qui s'appelle radical.com. Donc radical, c'est quoi ? C'est un site sur lequel je vais pouvoir créer ma ferme et la piloter au quotidien en ajoutant les actions que je fais dans ma ferme. Comme par exemple, arroser mes carottes, planter mes patates. Et je vais aussi pouvoir rejoindre une communauté, suivre d'autres fermes de ma région pour m'inspirer de leurs bonnes pratiques et pouvoir échanger des produits avec eux. J'ai déjà créé mon compte. Je vais directement accéder à ma ferme. Donc sur la page de ma ferme, je vais pouvoir aller voir mes zones. Alors en permaculture, ce qu'on appelle des zones, c'est grosso modo les différentes parties de mon exploitation. Donc moi, je viens de me lancer. J'ai des aromates sur ma terrasse. J'ai quelques légumes dans mon potager, dans mon jardin. Et puis j'ai quelques poules aussi. Je peux aller voir mes actions. Donc les actions que j'ai effectuées ou que j'ai planifiées dans mon jardin. Bon, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai quand même labouré la semaine dernière mon potager pour les tomates. Donc je vais pouvoir remarquer que je l'ai fait. J'ai aussi à ma disposition un tableau de bord qui me permet d'avoir quelques données récapitulatives sur mon jardin, donc la superficie, le nombre de zones, le nombre de ressources, c'est-à-dire le nombre de plantes que je cultive et le nombre d'actions que j'ai faites. Si je vais un petit peu en bas, j'ai aussi à ma disposition des données comparatives entre ma ferme et les autres fermes de ma communauté. Comme je suis assez nouveau sur le site, j'ai encore suivi de personnes, donc il n'y a pas grand chose à comparer pour le moment. Je vais pouvoir accéder à la communauté des permaculteurs. Et sur cette page, du coup, je vais pouvoir voir les différentes fermes qu'il y a autour de moi. Du coup, j'ai entendu parler d'une ferme qui s'appelle la Ferme de Bisous, qui est à côté de chez moi, où on m'a dit qu'ils étaient assez expérimentés en permaculture. Je vais donc rechercher la Ferme de Bisous. Ils sont sur le site, super, je vais aller voir leur page. Donc moi, mon idée, c'était de planter des tomates. Je ne savais pas trop comment y prendre, je ne sais même pas si c'est la saison. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement dans leurs actions et voir si eux, ils ont des tomates. Ils ont des tomates, super. Donc comme moi, ils ont déjà labouré le terrain, ça fait un moment, et ils ont déjà fait la fertilisation, les semis. J'ai l'impression que je suis un petit peu en retard, mais en tout cas, ça me semble être une bonne ferme parce qu'il y a pas mal d'infos, ils donnent des conseils. Par exemple, pour les semis, ils disent qu'il vaut mieux le faire par beau temps parce que la terre est plus facile à travailler. Ça a l'air super, Juliette a l'air assez expérimentée, je vais la suivre. Du coup, quand je la suis et que je retourne dans mon tableau de bord, ça me permet d'avoir des données comparatives avec ma communauté, donc avec Juliette, puisqu'elle fait partie de ma communauté. Là, je vois qu'au niveau des aromates et du poulailler, on est à peu près autant actifs l'un que l'autre. Par contre, au niveau du potager, elle a beaucoup plus travaillé que moi. Et sur la droite, je vois qu'en bleu, en fait, elle a fait du labourage, de la fertilisation, des semis. Moi, je n'ai pas fait tout ça encore, donc clairement, je suis à la bourre pour mes tomates. Donc, je vais aller me planifier une action dans ma ferme. Quand je retourne dans ma ferme, je regarde la météo, je vois que ce week-end, il ne fait pas super beau. Par contre, mardi, il y a un éclairci. Je vais suivre les conseils de Juliette et je vais me planifier les semis de mes tomates pour mardi. Du coup, comme date, je prends mardi. Le type d'action, ce sera des semis. Et puis, en gros, je vais le mettre pour mes tomates. Bon, OK, c'est planifié. Par contre, moi, je n'ai pas de graines, en fait. Alors bon, je pourrais aller au magasin, acheter des graines, etc. Mais je pourrais peut-être aussi voir si sur la communauté, je n'ai pas des graines mises à disposition gratuitement par d'autres permaculteurs. Je vais dans la communauté. Je vais ajouter quelques autres fermes pour avoir plus d'amis que je suis. Je vais dans l'onglet Ma Communauté. Sur la gauche, je vois mes amis. Sur la droite, je vois les produits qu'ils proposent. Tiens, il y a des graines de tomates. Elles sont partagées par Bruno et il est de la ferme maraîchère du Kellenes. Ce n'est pas très loin de chez moi. Super, je vais le contacter. Donc, Damien comme prénom et puis le message, est-ce que tu as des graines à me dépanner ? Je lui envoie le message. Super, je n'ai plus qu'à attendre sa réponse pour recevoir mes graines et pouvoir planter mes tomates. Du coup, grâce à Radical, je peux gérer ma ferme en permaculture au quotidien et rejoindre une communauté dynamique qui permet d'enrichir mon expérience et celle de ma communauté. Merci. On enchaîne maintenant avec le troisième projet de la soirée. Cette fois-ci, on va parler éducation. C'est la fin de l'année. S'il y a des enseignants dans la salle, il y en a peut-être qui vont chercher une manière peut-être de se renouveler, de préparer l'année prochaine. Là, on a un projet qui s'appelle StoryMap qui va vous être présenté par Nicolas et qui a été développé avec Chiraz, Baptiste et Baptiste. Bonsoir les jeunes. Je m'appelle monsieur Lacombe et cette année, je serai votre prof d'histoire géo. Je serai aussi votre prof principal. Il y a beaucoup de matière à couvrir cette année sur le programme. On va commencer tout de suite. On va commencer avec la place des Philippines pendant la deuxième guerre mondiale. C'est un sujet au programme très important. Heureusement pour vous, j'utilise un outil qui s'appelle StoryMap. J'ai créé une StoryMap qui couvre la deuxième guerre mondiale et notamment les Philippines. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec l'outil, à gauche, là, vous avez des groupes d'événements. Là, vous avez un groupe d'événements les Philippines, États-Unis, Japon, Europe, etc. Et en bas, vous avez la chronologie de ces événements. C'est une frise chronologique qui vous permet de naviguer à travers ces différents événements. On va commencer tout de suite. Les Philippines, finalement, ça commence avec Pierre-Larbor. Pourquoi ? Parce que les Philippines appartenaient aux Etats-Unis. C'était une colonie des Etats-Unis pour la deuxième guerre mondiale. Et lorsque les Japonais attaquent les Etats-Unis à Pierre-Larbor, de facto, les Philippines rentrent en guerre aussi. Sauf que malheureusement, les Japonais avaient bien prévu leur coup. Et dès le lendemain de Pierre-Larbor, ils commencent l'invasion des Philippines. Une invasion complexe, puisque les Philippines, c'est quand même 2700 petites îles. Et malgré tout, ils arrivent en seulement quelques mois à conquérir l'ensemble du territoire. Presque toutes les îles, et je dis presque, puisque c'est toutes sauf une, sont conquises dans l'espace de deux mois. Une île qui s'appelle Corigidor, qui est une toute petite île extrêmement bien fortifiée, où étaient stationnés 11 000 soldats. Donc là, vous pouvez voir que c'était très bien fortifié. Et puis si on zoom, on peut voir que c'est vraiment une toute petite île dans la baie de Manille. Et le paradoxe, c'est que les Japonais ont contrôlé l'ensemble des Philippines pendant un an, avant de réussir à récupérer cette petite île aux mains des Américains. Bon, éventuellement, les Japonais ont quand même réussi à les faire sortir. Et donc, ils ont contrôlé les Philippines et beaucoup de pays de la région. Vous pouvez voir que dès 1943, ils avaient la mainmise vraiment sur la région, avec notamment ce qu'on appelle la sphère de coprospérité de l'Asie occidentale, qui est une organisation qui rassemblait tous ces pays qui appartenaient au Japon, qui avaient été conquis par le Japon. Éventuellement, ils ont commencé à essuyer quelques revers militaires. Et dès 1944, les Américains reviennent aux Philippines avec le débarquement des alliés à l'été. Et en quelques mois, ils arrivent à conquérir l'ensemble du pays. C'est la fin de la guerre. Hiroshima, Nagasaki, etc. C'est la fin de la guerre pour tout le monde. Tout le monde, sauf Hiro Onoda. Hiro Onoda, soldat japonais en poste au milieu de la jungle, qui, pendant 30 ans, a refusé de croire que c'était la fin de la guerre et qui a donc continué de combattre tout seul, qui croyait que toutes les différentes annonces de fin de la guerre étaient une ruse. Et il a donc fallu dépêcher son ancien caporal du Japon pour venir lui demander de déposer les armes. Donc il a déposé les armes au but de 30 ans. Voilà. Oui ? Une question ? Oui, bien sûr. Alors la sphère de co-prospérité. Quelle est votre question ? Les Japonais avaient attaqué la Chine également, mais ça ne se voit pas du tout dans votre carte. Est-ce que c'est normal ? Excellent point ! Excellent point, jeune homme ! Alors... Ce que je vous propose, puisque c'est ma story map, c'est moi qui l'ai créé, on va aller l'éditer, on va rajouter la zone en question. Il se trouve que je suis un spécialiste de cet événement, donc je vais pouvoir moi-même rajouter la zone. Donc c'était dans les Philippines, la sphère de co-prospérité. Voilà. Donc le problème, c'est que je ne peux pas rajouter toute la Chine, puisque les Japonais ne contrôlaient que le littoral chinois. Et du coup, il va falloir créer notre propre zone personnalisée pour pouvoir vous montrer vraiment quelle zone les Japonais occupaient. Alors je fais ça. En plus, c'est très bien. Ça vous permet de voir un peu l'envers du décor. Et puis, ça vous familiarise un peu avec l'outil, si jamais vous voulez l'utiliser pour vos TPE et vos exposés. Voilà. Donc je mets un petit titre à ma zone. Ok. Et je la crée. Donc il me suffit de la rajouter. On va quand même voir ensemble le résultat, puisque j'ai bien remarqué que ici, il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Alors la sphère de co-prospérité. Merci. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer le lien, comme ça vous pourrez réviser chez vous. Je vous encourage vivement à regarder un petit peu l'Europe, puisque c'est le cours qu'on couvrait à jeudi. Et voilà. Merci pour votre attention. Bravo à StoryMap pour cette belle démonstration, ce bon cours, qui nous a rappelé plein de belles choses, qu'on connaissait tous d'ailleurs. Ensuite, on enchaîne avec le quatrième projet, toujours dans l'éducation. Cette fois-ci, donc, c'est un projet capital qui nous permet de choisir la bonne école. Il s'appelle Top Ecole. Il a été développé par Antoine Virgile-Guillaume et Mathias. Normalement, il va arriver. C'est parti. Donc, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jean-Bernard, j'ai 45 ans. Et derrière l'ordinateur, vous pouvez voir mon fils, Jimmy, qui est âgé de 16 ans. Donc, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour parler avant tout de l'avenir de Jimmy. Malheureusement, pas pour les meilleures raisons. Il se trouve que Jimmy vient de se faire exclure de son lycée. Alors, des notes en chute libre, insultes répétées envers ses professeurs, bagarres avec ses camarades, bref, toute une histoire. Toujours est-il qu'il va falloir lui retrouver un lycée afin qu'il puisse terminer sa scolarité et pour éviter qu'il ne termine sa vie devant Netflix. Donc, vous ne pouvez pas imaginer la peine et la souffrance pour trouver un lycée avec les dizaines et les dizaines d'établissements qui existent, avec la répartition de l'information qui est dispersée partout sur Internet. Les sites qui regroupent cette information ne sont pas clairs, pas fluides, c'est une vraie horreur. Heureusement, en naviguant cet après-midi avec mon petit Jim, nous avons trouvé le site de TopEcole, un site qui apparemment pourrait répondre à notre besoin. Donc, Jimmy, ce que je te propose, comme tu le sais, nous habitons à Paris, d'amorcer une recherche avec un lycée sur Paris. Oui, bon, le S à Paris, Jimmy, vous aurez compris pourquoi il se fait expulser. Donc, 28 écoles, c'est pas mal, mais ça reste assez vaste pour comparer. Moi, ce que je te propose, a priori, on peut mettre des filtres, donc on va regarder un petit peu une filière peut-être. Donc, Jimmy, qu'est-ce que tu aimerais faire l'année prochaine ? Fumer de l'herbe, donc très bien. Donc, pourquoi pas la filière agricole ou littéraire ? C'est bien littéraire. Donc, le lycée Simone Veil, il me semble que c'est le lycée d'où Jimmy vient de se faire mettre à la porte. Donc, vérifions ça. Est-ce qu'on peut voir ? Oui, c'est bien ce lycée. Je reconnais l'approviseur. Apparemment, le site est assez bien fait, très clair. Il a l'air assez complet, surtout au niveau des informations, parce qu'on retrouve la réussite au bac, des dates d'inscription, des sections internationales. L'information semble bien compilée. Je pense qu'on va pouvoir trouver une école pour Jimmy. Donc, continuons notre recherche. Donc, grâce aux tags en haut, je peux voir qu'on en est resté à la filière L. Donc, on va affiner un petit peu nos résultats encore. Bon, pour ce qui est du taux de réussite global, on va peut-être pas être autant exigeant avec toi, Jimmy. On va laisser passer ce filtre. Pour les sections internationales, vu ton rapport au français, je pense que c'est peut-être un peu prématuré de passer une autre langue. On va mettre ça de côté pour l'instant. Le statut, par contre, une école privée sous contrat, ça peut être pas mal pour le remettre dans le bon chemin. On est prêt à faire cet effort avec maman. Donc, trois écoles, c'est pas mal. Le site nous invite à sélectionner les écoles que l'on souhaite comparer. Donc, pourquoi pas. Donc, pour l'instant, on peut voir le nom des écoles. On peut peut-être cliquer sur en savoir plus. Il y a peut-être des infos cachées. Super. Donc là, on voit un aperçu rapide des différentes caractéristiques du lycée et quelques données stratégiques, chiffres clés, disons. Donc, par exemple, le taux de réussite, encore une fois. On peut voir si le lycée comporte un pensionnat ou pas. Mais aussi la géolocalisation. On peut voir si on est situé loin du lycée ou pas. C'est pas mal. On s'était fixé dans nos recherches, Jimmy, je crois, 15 kilomètres autour de la maison. C'est bien ça ? Donc ça, c'est pas mal. Il répond à notre critère. Vérifions le deuxième. Également, il est aussi proche. Le troisième, c'est un lycée assez connu. Je pense que c'est intéressant de comparer aussi. Donc, moi, ce que je te propose, c'est d'ajouter les trois lycées et de voir un petit peu ce que le site nous propose pour comparer ces écoles. Très bien. On arrive sur une page qui a l'air assez claire avec toutes les informations. On nous propose un petit peu d'aide. La hall. Donc, vous êtes perdu. Cocher ou décocher les boutons pour afficher des informations. Ou maintenez le clic sur une école pour la disposer comme vous le souhaitez. Très bien, on va faire ça. Jimmy, dans ton cas, le taux de réussite au bac, c'est pas mal, je pense. On va viser le diplôme, on ne va pas se mentir. Pour le prix aussi, on va penser à papa. Et la possibilité de redoubler plusieurs fois, je pense que c'est pas mal, dans ton cas. Pas que je doute de tes capacités, mais... Très bien. Donc là, il nous reste trois écoles. La comparaison semble plus simple. Donc, le lycée Notre-Dame-de-Sion a un très bon taux de réussite. Le lycée Saint-Jean-de-Montmartre, c'est un lycée très réputé. J'aimerais bien le comparer à Notre-Dame-de-Sion, si tu pouvais arranger tout ça. OK, bon, là, c'est encore plus simple de comparer. Merveilleux. Le lycée Notre-Dame-de-Sion a un taux de réussite de 95%. Comme je vous l'ai dit, on va viser le diplôme avec Jimmy. On ne va pas prendre de risques. Donc, je pense qu'on va choisir ce lycée. On peut y accéder directement, apparemment. Donc, je vais te laisser cliquer. Très bien, on arrive sur le site. On va pouvoir continuer notre démarche et peut-être inscrire le petit Jim dans sa nouvelle école. Bref, vous l'aurez compris. Si vous vous posez encore des questions ou si vous vous faites du souci pour le futur de la scolarité de Vaud, ou de votre ou vos enfants, tout n'est pas perdu. Il reste une solution. Top Ecole. Merci à tous. Et un grand, grand merci à Antoine, Virgil et Mathias. Super équipe pendant deux semaines. Bravo à vous. Merci Top Ecole. On enchaîne maintenant avec un tout autre thème. On va parler musique. Donc, c'est un projet qui va parler à tous les amateurs de musique de nouveaux sons. En plus, c'est la période des festivals, donc c'est d'actualité. C'est un projet qui s'appelle Diggers qui a été développé par Raphaël, Oliver et Maxime et Malika. Bonsoir, je m'appelle Raphaël. J'ai 33 ans et je suis passionné par la musique électronique depuis pas mal de temps. Je sors beaucoup. Je vais justement au festival. Et il y a une chose que j'aime par-dessus tout, c'est quand j'écoute un DJ, d'être capable de retrouver les morceaux qui passent pendant son set. Vous allez me dire il suffit de sortir Shazam et puis ça va marcher. Mais non, c'est pas aussi simple. Shazam, ça marche quand il y a une bonne qualité sonore et quand les sons ne sont pas mixés. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'alternatives. Il y a une des alternatives, c'est d'aller sur Facebook parmi des groupes comme celui-ci, Technodrama dont je fais partie, de poster vos vidéos et d'espérer qu'un membre du groupe va finir par le trouver. Du coup, on s'est inspiré de ce groupe et on a créé Diggers. Diggers, c'est quoi ? C'est simplement une plateforme communautaire pour retrouver des morceaux de musique électronique. Donc, en haut, vous pouvez faire plusieurs choses. La première, c'est soumettre en live des vidéos à partir de votre mobile. La deuxième, c'est plus tard soumettre des vidéos qui existent déjà et surtout pouvoir les retrouver ensuite, retrouver les meilleures pépites en fonction d'un système de tag. En fonction de style, de musique, de genre, de lieux et d'artistes. Donc, on va faire un petit exemple en live et on va enregistrer une vidéo. On va faire un petit flashback. On va imaginer qu'on est au festival We Love Green qui avait lieu le week-end dernier. Il est 5 heures du matin et il fait chaud, à peu près aussi chaud qu'ici. On est chaud et le DJ Dixon est en train de jouer. Il est juste là et on est chaud. Le son qui passe, il est vraiment bon. Du coup, je vais me le diguer directement en live. Allez, allez, allez ! Allez, on est chaud ! Voilà. Du coup, je retourne sur la plateforme. Je mets des informations de base. Donc, We Love Green. L'artiste, c'était Dixon. Le genre, c'était plutôt techno. Rave, un peu minimal. Le message avec un doigt, ça va être un peu compliqué. Donc, on va soumettre la request. Et puis, pendant ce temps-là, en espérant que quelqu'un va nous retrouver le morceau que vient de passer Dixon, on va aller se balader sur la communauté parce que c'est un principe communautaire. Donc, maintenant, moi, je vais essayer, au contraire, d'aller aider des gens à trouver des titres de morceaux. Donc, ça tombe bien. Vu que j'étais à la We Love Green, je vais taper We Love Green et je vais regarder un petit peu ce qui sort pour voir si je peux aider des gens en fonction des musiques que je connais. Donc, déjà, c'est bien. On voit la nôtre. C'est cool. Alors, Nina Kravitz, c'est un peu fait et refait. Par contre, la petite Yeji, c'est une DJ japonaise dont on m'a dit beaucoup de bien. Je n'ai pas pu aller l'écouter. Mais je vais quand même essayer de voir le morceau qui passe, si jamais je le connais et si jamais je peux aider quelqu'un. Bon, alors, ce truc là, je ne le connais pas. Par contre, je trouve le son assez cool. Donc, plutôt que d'essayer de répondre, je vais l'upvoter, ce qui va me permettre de le faire remonter dans le feed et de pouvoir le suivre ensuite. Si jamais, justement, quelqu'un trouve la solution, on va être informé. Comme c'est un peu infructueux, on va essayer une autre recherche. On va taper techno. C'est le genre de musique que je préfère, que je connais le mieux. Et on va voir ce qui ressort. Si je peux aider quelqu'un, ça tombe bien. Moi, je ressors toujours. Nina, toujours pas. Par contre, Laurent Garnier, ça, j'aime bien. Je le connais depuis longtemps. Je l'aime beaucoup. Du coup, on va essayer d'écouter ce qu'est-ce qu'a uploadé l'utilisateur et voir si jamais on le connaît. Ça, par contre, je connais. C'est Shade. Et le titre, ça s'appelle Dysfunction. Donc, du coup, je vais remplir le formulaire de réponse et proposer ma réponse. Je peux lui laisser un petit message, genre yay. Et je pose ma réponse. Et donc, maintenant, celui qui a posé la question aura plus qu'à aller vérifier si je dis la vérité ou pas. Bon, on va quand même essayer d'aller voir si quelqu'un a répondu à notre question. Ah, génial. Il y a déjà deux réponses. Donc, on va aller regarder. Bon, la première, Maxime, bon, il n'a pas trouvé. Ça n'a pas l'air sûr. Par contre, la deuxième, il y a deux votes déjà. C'est celle de Capu. Et à mon avis, ça sent bon. Ça doit être le bon titre. Ça ressemble quand même à ce qu'on a passé tout à l'heure, non ? Allez, c'est bon. C'est qui, ça, du coup ? Bon, écoutez, je pense qu'on tient là le tube de l'été. Vous allez l'entendre sur tous les festivals. Du coup, je vais confirmer la réponse. Et puis voilà. Nickel. Bah voilà. C'était tout pour nous. On a eu un grand plaisir à présenter cette application. Ça fait très longtemps qu'elle mûrit personnellement dans ma tête parce que ça fait trois ans que je travaille dans la musique électronique. Il l'a proposé à terme pour en faire un vrai produit. J'espère que vous avez apprécié. Je me permets de remercier et de vous présenter aussi, du coup, les gens qui m'ont aidé. À la technique, Oliver. Live jockey, Maxime. C'est tout pour nous. Merci beaucoup. On reste dans la musique maintenant avec le prochain projet qui s'appelle That's My Rock et qui a été développé par Estelle, Adriana, Olivier et Benjamin. Donc j'imagine qu'il y a quelques amateurs de musique ce soir. Parfait. On va passer un bon moment ensemble. Alors déjà, savez-vous qu'il existe sur Terre plus de 3 millions d'albums de musique qui ont été enregistrés par l'homme depuis 1950. C'est énormément d'albums à écouter. Et chaque semaine, plusieurs centaines de nouveaux albums encore arrivent et sont encore à découvrir. Humainement parlant, ce n'est pas possible de tout écouter. Et d'un autre côté, si vous voulez découvrir des musiques ou vous faire conseiller, vous avez d'un côté les radios, les magazines, les sites internet comme Spotify, Deezer, avec des choix sur les meilleures ventes, ce n'est pas forcément tout le temps la meilleure chose ou des recommandations de maisons de disques. Bref, quoi écouter ? C'est la bonne question. Et une autre chose importante à savoir, c'est quel est le point commun entre un album des Beatles, de Radiohead et de Michael Jackson ? Le point commun, c'est que ces trois artistes ont produit des albums extraordinaires qui ont changé la face du monde, qui ont changé le monde musical entier, qui a changé la vie de millions de personnes sur Terre et qui a influencé des générations entières d'artistes. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir, les meilleurs albums de musique de tous les temps. Et donc, je vous présente le site, on est extrêmement fiers de vous présenter, qui s'appelle That's My Rock. That's My Rock, c'est deux choses. Tout d'abord, c'est un listing exclusif des 365 meilleurs albums de tous les temps. Alors, un listing qui a été créé par un amoureux de la musique qui s'appelle Eric Pascal Sadoun, qui pendant plusieurs années a mixé une trentaine de listings officiels qui a écouté des milliers d'albums pour créer un listing unique et universel. Et enfin, c'est surtout une plateforme, that'smyro.com, que nous allons découvrir ensemble. Donc là, j'arrive sur le site et directement, j'accède au listing. Donc, je peux commencer à me balader. Je vois des albums super du Bob Dylan, du Beach Boys, du Velvet Tour de Grande. Ok, excellent. On va fouiller un petit peu dans le listing. Donc, si on remonte, il y a une période que j'adore, c'est les années 60. Alors, on va chercher Decade, 1960. Ok, très bien. Je regarde. Beatles. Oh, Bob Dylan. I wish 51 Revisited. J'adore cet album. On va voir un petit peu. On clique. Là, on arrive sur la page de l'album de Bob Dylan. Et si on écoutait un petit bout... Excellent. J'adore ce morceau. Et donc là, sur la page de l'album, j'ai plein d'infos. J'ai l'année de production. J'ai une biographie, un lien Wikipédia. Je peux acheter le vinyle sur Amazon, acheter le CD. Je peux voir les autres albums incroyables de Bob Dylan. Ok, c'est super. Alors, on va continuer à se balader dans le classement. Si on remonte, je vais appuyer sur le bouton Next Album. Donc là, j'arrive sur OK, Load & Calling. Super. On va continuer. Un autre album. Revolver des Beatles. Ok, super. Et attendez. Je viens de découvrir une nouvelle fonctionnalité. Alors, accrochez-vous. C'est la smart recommandation. Au clic, That's my row va me recommander un album. Je clique. Et là, les algorithmes se mettent en place et sélectionnent pour moi... Nirvana. Never mind. Mais écoutons voir. C'est vraiment de la bombe. Donc là, Nirvana, ils ont fait plein d'albums. Donc, on va aller voir leurs pages. On va cliquer sur le nom Nirvana. Et donc, directement, j'arrive sur Nirvana. J'ai une bio, j'ai encore des liens Wikipédia, les pages officielles, j'ai tous les albums. OK, c'est extraordinaire. Là, je viens de penser, il y a quelque chose, en fait, quand on a un passion de musique, c'est qu'on nous arrive d'acheter des CD, même des vinyles. Et donc, souvent, on en possède beaucoup, des dizaines, voire des centaines. Et il y a un problème qui arrive souvent, c'est qu'on achète deux fois le même album parce qu'on ne se souvient pas qu'on a déjà acheté. Et donc là, il y a une fonction super sympa. Si on retourne sur la page d'accueil du site, en un clic, je peux choisir si je veux acheter cet album, I want it, ou si je le possède déjà, I have it, pour le mettre dans ma collection. Donc là, le premier, je ne l'ai pas, j'aimerais l'avoir. Donc, j'ai appuyé sur I want it. Le Bob Dylan, celui-là, je l'ai. London Calling aussi. Et enfin, le Revolver également. Maintenant, allons voir sur ma page profil, voir comment ça se passe. Ok, très bien. Donc là, j'ai deux menus, My Collection et My Wishlist. On va aller voir My Wishlist. Et donc là, imaginons, je suis chez mon disquière préféré à Boulignet à Paris. Il y a plein de vinyles. Et je me dis, mince, mince, quel est cet album des Beatles que je rêve d'avoir ? Et là, sur le filtre en haut, search in your collection, je vais taper Beatles. Et on va voir si, je ne sais plus, Sergeant Pepper, Lonely Hearts Club Band. Parfait. Eh bien, c'est celui-ci. Donc, maintenant, je vais pouvoir l'acheter. C'est parfait. Et si je regarde ma collection, je retrouve mes albums préférés. Donc, je retrouve Revolver. Et donc, That's My Rock. That's My Rock, qu'est-ce que c'est ? C'est un listing incroyable. C'est également un moyen de créer sa propre collection. Et enfin, ça vous permet de partager autour de vous vos albums préférés. Donc là, si je vais, par exemple, sur la page Revolver, et quand un clic, je clique sur Facebook, Partager, eh bien là, je fais vivre également à mes amis l'expérience des meilleurs albums de musique. Ça se passe sur That's My Rock. Je vous remercie. Et je tenais aussi à remercier tout particulièrement l'équipe de Choc, les magiciens qui ont créé ce site incroyable. Adriana, Benjamin et Estelle, vous êtes de vrais rock stars. Bravo à tous. Sans transition, maintenant, on change de thème. On va parler immobilier avec le prochain projet qui s'appelle l'Allagence. L'Allagence, c'est un projet qui a été développé par Annette, Ulrich, Baptiste et Paul-Henri. On les applaudit. Je vais demander deux petites minutes le temps qu'on se connecte. Alors, je vais vous raconter une histoire drôle. Ça va venir. Ça va venir. OK, on est pas mal. C'est prêt ? Commence à te connecter. Je vais faire le pitch. Donc, bonjour. Je m'appelle Paul-Henri Blaiset. Je suis un ex-entrepreneur et surtout, je suis un locataire. Et là, je suis en train de changer de bien. Je sais de trouver un appart, mais c'est une vraie galère de déposer des dossiers pour des locations. À chaque fois, toutes les agences immobilières ont différentes fiches à remplir. C'est jamais les mêmes. En plus de ça, il faut leur envoyer tous les documents administratifs, sa fiche d'imposition. On oublie souvent le recto ou le verso, sa carte d'identité. Et là, je vous parle même pas s'il y a des garants. Il y a encore plein de pièces à remplir. Et on se gourre. Et à chaque fois, il faut les envoyer autant de fois qu'il n'y a d'agences immobilières chez qui on postule. Du coup, j'ai entendu parler d'un super produit qui s'appelle l'Allagence. Un de mes copains qui m'a parlé de ça. Et il se trouve que ce matin, j'ai visité un super bien. Il me plaît beaucoup, mais j'ai pas envie de repasser par toute la galère habituelle. Du coup, je vais essayer l'Allagence. J'ai vu ce bien-là sur Orpi. Il est incroyable. J'ai très envie de l'avoir. Du coup, je vais aller postuler sur le site. Donc, j'ai commencé à remplir un peu mon compte hier. Je vais regarder un peu les pièces qui me manquent. Donc, j'avais oublié de cocher Monsieur. J'avais oublié de mettre ma situation professionnelle. Et je m'étais mis une situation fiscale un peu bizarre, donc je vais corriger ça tout de suite. Donc là, je peux voir tout de suite si j'ai bien toutes mes pièces avec les petits checks verts au niveau des uploads. Et donc là, je passe à mon garant. J'avais mis que j'avais un garant. Du coup, je passe à mon garant. Donc, il me manque encore un peu d'infos. J'ai pas mis son employeur. Et enfin, je crois que j'avais oublié la taxe foncière. Donc, je la charge. Donc là, je sais d'office que tout est rempli. Je vais quand même vérifier. Je vais mettre à jour mes champs. Et enfin, là, je vois grâce au VVER de mon dossier que tout est bien rempli et que j'aurai aucun problème. On va pas me demander d'autres pièces. Tout sera parfait. Du coup, là, j'ai plus qu'à rentrer le mail de l'agence chez qui je postule. Et enfin, l'URL du bien. Et un petit message. Bonjour. Je suis sympa. Pour s'introduire. Ok. On envoie. Wow. Du coup, le mail a bien été envoyé. Ma co-dacteur a bien été envoyé. Et comme le site est super bien foutu, vous allez avoir une petite carte avec les résumés de l'annonce alors que vous n'avez absolument rien rentré sur l'annonce. Ok. Donc, je peux même avoir accès à tout le reste de mes candidatures d'ailleurs. J'ai vu que j'ai postulé pour tout ça et qu'elles soient en attente. Donc, maintenant, je vais changer de rôle. Je m'appelle plus pour réaliser. Maintenant, je suis un agent immobilier. Donc, je m'appelle Christophe Delabatte. Je suis agent immobilier chez Orpi et j'en ai ras le bol de passer du temps à étudier tous les dossiers de location. J'en reçois des dizaines, voire des centaines par semaine. Et à chaque fois, c'est la même galère. Il faut que je les épluche un par un. Ensuite, que je les trie, que je les scanne, que je les range. Bref, c'est une galère. C'est pas mon métier. Mon métier, moi, c'est de trouver les bons biens pour mes clients. Du coup, un ami agent immobilier va parler de l'agence pour mieux gérer tout ça. Donc, il se trouve que ce matin, j'ai peut-être reçu un mail, une nouvelle candidature. Donc, je vais aller faire un petit check. Ah, c'est marrant. Donc, j'ai reçu une candidature il y a quelques secondes. Donc, c'est Paul-Henri qui a postulé pour ce bien-là. Je peux avoir accès à un petit résumé et en plus voir son dossier directement. Et donc là, j'ai accès directement aux informations les plus importantes pour l'analyser en quelques secondes. J'ai même un petit rating en haut à gauche avec des étoiles si jamais il a assez de garant et le petit signe euro si jamais son salaire est suffisant pour louer le bien. Du coup, très bien, je peux voir les pièces rapidement. Ok. Et puis bon, je vais l'accepter. Mais sauf que pour l'accepter, bien sûr, il faut se connecter et avoir un compte officiel. Donc, je vais me connecter à mon vrai compte. Et là, je suis connecté à mon compte à l'agence. Donc, il se trouve que là, j'ai déjà tous mes biens. Mais j'ai oublié de rentrer le dernier. Quand on est agent immobilier, on met son bien sur Leboncoin, sur Orpi, sur Logikimo. Et donc, j'aimerais bien rapatrier toutes les candidatures depuis partout du web. Peu importe si vous postulez sur Leboncoin, depuis Logikimo, vous allez pouvoir rassembler toutes les candidatures. Donc là, on va rentrer 2-3 adresses d'un seul et même bien. Et donc voilà, ma fiche a bien été créée et je vois que j'ai une candidature. Donc, ça doit être Paul-Henri, j'ai reçu le mail, je sais que c'est lui. Du coup, on va aller voir une autre fiche. Là, par exemple, j'ai trois candidatures en attente pour ce bien-là. Donc, je vais aller jeter un coup d'œil pour enfin décider parce qu'ils attendent depuis un petit bout de temps. Du coup, là, je vois que Paul-Henri est aussi postulé pour celui-là. Il est partout. Donc, je vois qu'il y a d'autres postulants. Je vois donc que Claire a seulement une étoile. En fait, elle n'a qu'un seul garant et c'est en profession libérale. Donc, il n'y a pas trop de... Je préfère peut-être un dossier un peu plus sécurisé. On a Monsieur Dupont qui, malheureusement, ne gagne pas trois fois le revenu nécessaire. Donc, je vais me rapatrier sur Paul-Henri qui a l'air d'avoir la bonne situation pour ce bien-là. Du coup, je peux encore voir les pièces ou bien les télécharger si je le souhaite. Et enfin, accepter aussi la candidature pour qu'il en soit notifié. Donc, voilà. L'agence, en quelques secondes, ça m'a permis moi, en tant qu'agent immobilier, d'analyser trois dossiers de candidature et de pouvoir enfin me reconcentrer à mon vrai métier qui est trouver des biens pour mes clients. Donc, l'agence, c'est un vrai projet qui continue. Donc, maintenant, les prochaines steps, c'est d'aller voir les agences immobilières en bêta pour qu'ils puissent tester le produit. Le produit restera gratuit, bien entendu, pour tous les locataires. Et ça sera payant juste pour les agences immobilières pour qu'elles puissent avoir accès à la plateforme que vous avez vue pour gagner énormément de temps et se concentrer sur leur vrai métier. J'aimerais remercier toute mon équipe, Baptiste, Ulrich, Anneté et tout le wagon pour ces deux mois incroyables. Bravo ! Prochain projet, toujours dans l'immobilier. Cette fois-ci, c'est un projet qui va plaire à ceux qui ont des biens à manager et à louer. Ce projet s'appelle Hyrie et a été développé par Brice, Baptiste, Loïc et Basile. Merci beaucoup. Juste avant, on avait une problématique de locataire. Moi, je vais vous parler d'une problématique de propriétaire. Chacun ses problèmes. Moi, ça fait quelques années que j'ai un appartement que je loue très régulièrement sur de la longue durée. Et à chaque fois, j'ai une galère. C'est que quand un de mes locataires s'en va, je suis obligé de rééditer un contrat de bail, générer un nouvel état des lieux, générer des nouvelles quittances de loyer. Et ça, chaque mois à chaque location. Du coup, hier, en me balandant sur Internet, je suis tombé sur Hyrie. Hyrie qui est une plateforme qui apparemment vient de sortir. Et qui se vendent de faciliter la gestion locative. Et surtout, de pouvoir éditer ces documents automatiquement, de les générer automatiquement de façon très simple et très rapide. Du coup, je me suis créé un compte ce matin. J'avais pas mal de boulot. Donc, en deux minutes, je me suis dit que j'allais le faire ce soir avec vous. Donc, je vais ajouter un nouveau bien que je veux mettre en location. Ce bien, il se situe au 16 Villas-Gaudelet, dans le 11ème à Paris. Un super arrondissement très demandé. C'est un petit appartement qui se situe au deuxième étage d'une belle copropriété. et qui fait 30 mètres carrés. 30 mètres carrés. Il a été construit en 1850. 30 mètres carrés. Il est situé au deuxième étage en copropriété. Super. Je vais ajouter quelques pièces. Il y a des pièces dans mon appartement. Naturellement, il y a un salon. Il y a un super salon de 30 mètres carrés. Grand salon. C'est pour ça qu'il est très demandé. Et je vais lui ajouter une petite photo pour le côté un peu show off. Une cuisine de 10 mètres carrés. Super. J'ai un super appartement au 16 Villas-Gaudelet. Deux pièces. Cuisine. Salon. 30 mètres carrés. C'est génial. Maintenant, ce qui est vraiment cool, c'est que mon locataire, je le connais déjà. Je l'ai déjà. Je l'avais déjà trouvé. Donc, je vais pouvoir démarrer une nouvelle location. Générer un état des lieux. Générer un contrat de bail en amont. Et après, je pourrai effectuer toutes les quittances automatiques par mois. Donc, je vais démarrer une nouvelle location. C'est un meublé que je vais chercher à louer. Qui va commencer au 1er juillet. Pour 1200 euros. 20 mètres carrés. C'est vraiment pas cher pour le quartier, je vous l'assure. Et mon locataire, il s'appelle Loïc Brochand. C'est un monsieur. Il est né le 8 juin 1988. Il a une nationalité française. Il est célibataire. Ça arrive. Et son numéro de téléphone et son email. Loïc.gmail.com J'ajoute mon locataire. Assez simplement. Et là, next step. Super. J'ai un contrat de location à usage de résidence principale. Qui a récupéré les précédentes informations que j'avais saisies. Et qui me l'a mis dans un modèle de contrat de location. Loi Allure. Qui respecte la loi. Et qui est complet. Donc si je continue à descendre. J'ai toutes les informations qui vont pouvoir être intéressantes. Prochaine étape importante. Naturellement, un contrat de location, ça se signe. Donc là, je vais signer mon contrat de location. Je vais signer mon contrat de location directement via la plateforme. Et là, j'ai accès à un espace. Qui va du coup me permettre de signer mon PDF. Mon PDF. Mon PDF. Mon PDF. Alors super. Je retrouve le PDF qui a été édité précédemment. Je le relis une dernière fois parce qu'on n'est jamais bien sûr. Je vais tout en bas. Si tout me va, je signe. Super. Dans le même temps, naturellement, le contrat, il a été envoyé au locataire. De son côté, il va le signer à son tour. Du coup, je vais pouvoir revenir sur ma location. Là, j'ai mes prochaines étapes. Après mon bail a été fait, je vais pouvoir générer mon état des lieux. On va se projeter un petit peu. Aujourd'hui, on est le 1er juillet. J'ai mon locataire qui arrive. Je vais devoir lui remettre les clés de l'appartement. Et avant de lui remettre les clés de l'appartement, je vais faire l'état des lieux avec lui l'appartement. Donc ça me reprend les pièces que j'avais déjà prédéfinies au préalable dans le bien. La cuisine, elle est parfaite. Le salon, il est parfait. J'avais tout refait à neuf. Je veux que mes locataires, ils soient vraiment dans de bonnes conditions. J'édite mon état des lieux. Parfait. Je pourrais lui envoyer après, par mail. Le signer également. Tout est automatique. Tout est stocké via la plateforme. Je vais revenir sur mon dashboard. Mon locataire est dans mon appartement. Maintenant, je vais pouvoir éditer ma première quittance, naturellement. Donc j'édite ma première quittance de loyer. On est le 1er juillet. C'est ma toute première quittance de loyer. Super, je peux la visualiser. Au besoin, je peux l'envoyer à mon locataire. Pour l'instant, je vais la conserver dans mon espace. Et je ne vais pas conserver que la quittance, naturellement. Je vais aussi conserver mon contrat de bail qui a été signé au préalable. Mon état des lieux. Et je pourrai tout retrouver sur la plateforme. Merci beaucoup. Demain, si vous avez des problématiques de création de bail, d'état des lieux, etc. N'oubliez pas Aerie. Peut-être que dans le futur, vous pourrez peut-être même encaisser vos loyers, gérer vos charges. Et peut-être même discuter directement avec votre locataire. Merci. Juste un merci à l'équipe. Baptiste, Brice et Loïc qui sont là pour le super boulot. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec le prochain projet. J'appelle l'équipe Call of Dirty à me rejoindre sur scène. Cette fois-ci, on va parler recyclage et tri des déchets. Pour tous ceux à qui c'est un thème qui fait mal à la tête, vous allez en apprendre beaucoup. Ce projet a été développé par Hugo, Waïd et Alexandre. On les applaudit. Bonsoir. Alors avec ce nouveau projet, on va parler un petit peu écologie et notamment tri des déchets. Alors selon une étude scientifique, il y aurait 9 emballages sur 10 qui ne seraient pas recyclables dans les poubelles à couvercle jaune. Ce qui est énorme. Et c'est vrai que moi personnellement, j'ai tendance à mettre dans la poubelle jaune tous les emballages plastiques qui me tombent sous la main. Dans la poubelle verte, les ordures ménagères et dans la poubelle blanche, les produits en verre. Donc le tri, c'est super important pour la planète. C'est très très important. Mais ça peut paraître un petit peu ennuyeux, ça peut paraître compliqué, c'est pas très amusant, ça peut être limite chiant. Et du coup, moi j'ai un ami qui m'a parlé d'une solution qui peut aider les gens à mieux trier leurs déchets. Et cette solution, c'est Call of Dirty. Alors c'est quoi Call of Dirty ? C'est une solution web super géniale qui vous permet de réduire les erreurs de tri tout simplement en scannant le code barre d'un produit et tout ça de manière ludique en testant un petit peu ses connaissances. Donc je vous propose de découvrir ce service ensemble. Donc là, on voit que sur cette première page, j'ai un avatar par défaut qui m'a été alloué. On est en mode un petit peu gaming. Je suis au niveau 1 et pour l'instant, j'ai un total de points de 0. Ce qui est normal parce que je n'ai pas encore commencé à jouer. On constate aussi que j'aurai toute une série de badges à débloquer en jouant. On verra ça par la suite. Et un peu plus bas, j'ai accès à diverses informations comme le classement local et le top 3 mondial toutes catégories confondues. Mais écoutez, moi je vous propose de scanner un premier produit pour voir ce que ça donne au niveau service. Donc ça tombe bien, on a toujours quelques petits déchets qui traînent avec nous. Donc là, on va commencer avec un pot de Nutella. Un pot de Nutella classique, tout le monde connaît. Donc on teste le code barre. Et voilà. C'est génial. C'est génial. Call of Dirty m'a quasi instantanément identifié le produit. Donc on voit bien que c'est un pot de Nutella de marque Ferrero. Et il m'a non seulement identifié le produit, mais il m'a également identifié tous les packagings qui le composent. Donc là, je peux voir qu'un pot de Nutella est constitué d'un couvercle, d'une percule plastique et d'un pot en verre. Donc là, on nous propose de jouer une partie pour tester un petit peu ses connaissances. Donc écoutez, on va essayer. Donc pour petit rappel, la poubelle jaune sert à trier les matières plastiques, papier, carton, quelques métaux. La poubelle blanche sert à trier le verre. Et la poubelle verte sert à trier les déchets non recyclables. Donc écoutez, selon vous par exemple, le couvercle plastique dans quelle poubelle il faut le mettre ? Dans la poubelle jaune, on valide. L'opercule plastique, on passe à une autre personne. Mademoiselle, poubelle jaune, on valide aussi. Et pour finir, le pot en verre, je pense qu'il n'y a pas trop de doutes. Vous dites plutôt blanc. Allez, go. Alors ça rejoint parfaitement ce que je disais tout à l'heure. On voit un petit peu où sont les 9 produits sur 10 qui sont mal triés. Donc on constate là que le couvercle en plastique et l'opercule plastique ne sont pas des produits recyclables. Et le pot en verre va bien dans la poubelle en verre. Ok, on valide. Alors là, j'ai des choses qui ont changé. On voit que j'ai gagné un point, que j'ai débloqué un premier badge. Super. Et que mes autres badges sont une instance de progression. Bah écoutez, on va essayer de scanner un deuxième produit. Ça a l'air assez rapide comme service. Allez, c'est parti. Alors là, on va scanner... Qu'est-ce que c'est ? Un packaging de pots de yaourt. Ok. Alors c'est vrai que les pots de yaourt, c'est toujours un peu compliqué. On ne sait jamais s'il faut les jeter à la poubelle, les recycler. Donc là, on sait qu'un paquet de yaourt est constitué d'un étui carton, de pots de plastique et d'opercule plastique. Alors on va continuer le jeu. On va passer à d'autres personnes. Monsieur par exemple, l'étui carton. Poubelle jaune, on valide. Le pot plastique, on va passer par ici. Allez, poubelle verte, on le jette. Et l'opercule plastique ? Poubelle verte. Allez, go, on valide. Alors, l'étui carton est bien recyclable, le pot plastique n'est pas recyclable et l'opercule plastique n'est pas recyclable non plus. Parfait. On a des super recycler. Ok, sympa, ça a encore évolué. Donc là, je vois que je ne suis plus qu'à un seul scan de débloquer le troisième badge. Qu'est-ce qu'on fait ? On teste un dernier scan ? Ça peut être sympa. Allez. Alors, dernier scan, ça va être un packaging de petits pots pour bébés. Ok, un petit peu au blédina. Alors, c'est constitué de quoi ça ? Ah, il y en a pas mal. Ok. Barquette plastique, couvercle plastique, étui carton, opercule métal. Ok, allez, une dernière partie pour le quiz. Monsieur, où est-ce que vous placeriez la barquette plastique ? Poubelle verte, on valide. Le couvercle plastique, mademoiselle. Vert. L'étui carton. Poubelle jaune. Et l'opercule métal. Poubelle jaune. Allez, jaune. On valide. Ok, barquette plastique, couvercle plastique, non recyclable, étui carton recyclable. Et l'opercule métal, recyclable également. Vous êtes parfait. Vous êtes génial. Ok. Ok, sympa. Donc là, j'ai débloqué tous mes badges. Je vois que mon avatar a évolué. Je suis passé au niveau 2. Et tous mes badges se sont réinstanciés. Ok. Donc là, on pourra enchaîner une deuxième partie. Alors, moi personnellement, je consomme souvent les mêmes produits. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. On achète souvent les mêmes choses aux courses. Mais j'ai une mémoire de poisson rouge et du coup, je ne me rappelle jamais vraiment où est-ce qu'il faut les trier. Donc, je sais que je peux avoir accès à la liste des scans que j'ai effectués. Et du coup, je ne me souviens jamais le couvercle en plastique du pot de Nutella, justement, s'il faut le jeter ou pas. Donc, on peut consulter. Et là, je vois bien que le couvercle, il va dans la poubelle, qu'il ne va pas dans la bonne neutrie. Donc, c'est cool. J'ai vu également qu'il y avait une fonction de recherche. Ok. Donc, on peut rechercher un produit. Alors là, c'est bizarre. Ce n'est pas mes scans du tout. Alors, si, le deuxième, oui. Ok. Donc, en fait, j'ai accès à tous les scans de tous les utilisateurs de la communauté Call of Dirty. Donc, ça peut être sympa si je n'ai pas trop envie de perdre de temps à jouer. Je peux faire une fonction de recherche et trouver un produit. Donc là, moi, j'aime bien tout ce qui est produits surgelés, produits Findus, par exemple. On peut faire une recherche sur Findus. Ok. Ok. On valide. Cool. Ok. Premier produit. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Ok. Pack carton recyclable, sachet plastique non recyclable. Ben écoutez, moi, je suis hyper conquis par ce service Call of Dirty. Et en moins de cinq minutes, j'ai pu obtenir l'information de tri de trois produits différents, à multiples emballages. Tout ça dans une ambiance détente, en testant mes connaissances, et je me suis amusé. Ben écoutez, moi, je pense vraiment que Call of Dirty, ça va être mon outil indispensable pour limiter mes erreurs de tri. Applaudissements. 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 Je vous remercie beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Merci à tous. Je tenais à remercier aussi mon équipe, Alexandre et Hugo, pour leur implication et leur travail fourni sur ce projet. Call of Dirty, c'est un projet qu'on aimerait éventuellement continuer par la suite en le pensant un petit peu différemment une V2, où on pourrait ajouter quelques petites choses je tenais aussi à remercier beaucoup tout le personnel du wagon et tous les professeurs On enchaîne avec le prochain projet ce projet s'appelle Bid & Bill il va vous permettre de reprendre le contrôle sur vos factures d'énergie il a été développé par Emna Ayoub et Alexandre On les applaudit Bonsoir à tous Chaque matin à la radio dans les journaux, vous apprenez qu'il est possible de faire des économies si vous changez de fournisseur notamment par exemple d'électricité Or on s'aperçoit que 15 ans après l'ouverture des marchés à la concurrence et bien la plupart des clients d'EDF sont toujours chez EDF Alors pourquoi cela ? Et bien première raison côté client il est difficile d'identifier d'identifier les offres disponibles qui foisonnent et côté fournisseurs ceux-ci ont le plus grand mal à formuler des offres qui répondent précisément aux besoins des consommateurs Du coup Bid & Bill vous permet dans un Pardon Non pardon Le Je peux repasser après Donc on va passer au prochain projet Petite pause en tract sur le projet Bid & Bill et on enchaîne donc tout de suite avec le projet Cabudy Voilà ne vous inquiétez pas ils reviennent juste après Tan tu n'as pas besoin de toi ? Ok Donc maintenant on applaudit le projet Cabudy qui a été développé par Tan Florian Androu et Edouard Donc bonsoir à tous Moi aujourd'hui je vais vous présenter Cabudy et avec notre équipe de Cabudy on s'est donné une mission et notre mission c'est de faciliter le quotidien des patients atteints du cancer Alors nous quand on parle de quotidien on parle de l'organisation c'est à dire la logistique on ne parle pas de la lourdeur du traitement ou de l'impact psychologique à gérer on parle vraiment de quand est-ce qu'on doit prendre les médicaments il y en a énormément à prendre ça change tout le temps on parle de toutes les consultations à gérer avec tous les différents spécialistes qui s'occupent enfin qui aident le malade à combattre sa maladie et on parle du dossier médical qui n'arrête pas de s'épaissir de jour en jour donc alors notre solution à ce problème c'est Cabudy un journal qui est là pour soulager votre quotidien donc on va se mettre dans la peau d'une patiente d'une jeune patiente atteinte d'un cancer du sein traitée à l'institut Curie et on va passer la journée ensemble et on va voir à quel point Mike Cabudy peut assister cette personne durant son quotidien alors je change juste le portable de main c'est bien alors la première chose que je vais faire en me réveillant bon je sais que je vais avoir une lourde journée mais bon je vais quand même regarder ce qui me réserve ma journée donc la première chose c'est je me connecte à mon journal de bord alors vous pouvez voir derrière moi j'ai mon planning de la journée donc bon je je déroule je vois que j'ai deux consultations médicales une à 9h 10h d'accord j'ai deux médicaments à prendre donc de l'hémène et puis l'idocaine c'est un patch anesthésiant d'accord donc je dois faire ça à 10h très bien chimiothérapie à 11h bon bah alors juste une petite parenthèse ce que vous voyez là affiché en fait en quelques clics j'ai pu rajouter toutes ces informations lorsque on m'a communiqué les informations autour de ma enfin l'heure les horaires de mes rendez-vous donc en quelques clics j'ai pu faire ça donc je vous montre hop vous voyez voilà donc je reprends mon histoire et puis je vois qu'il est 8h30 donc on va partir ensemble en consultation pour ne pas être en retard donc j'arrive à l'institut Curie bon je sais à peu près où aller parce que j'y vais souvent mais je sais plus exactement où est-ce que je dois me rendre quand même donc je vois dans mes notes essai clinique d'accord donc en fait j'ai été appelée on voudrait savoir si je peux être une candidate pour une recherche clinique donc je vois sous sol bas donc on va y aller ensemble et puis je vois du point de l'oeil apprendre carnet de santé mais ça je ne m'inquiète pas parce que grâce à Mike & Buddy j'ai pu digitaliser toutes mes pièces médicales donc j'arrive chez donc docteur Sabine bonjour docteur Sabine et puis on parle enfin on discute un peu et elle me dit moi j'aimerais savoir votre historique de vaccination donc je lui dis bah pas de problème j'ai ça sur moi alors vous allez voir une pastille s'allumée derrière moi donc ça c'est mon historique médical donc je lui dis vous voulez voir mes vaccins pas de problème on va chercher ensemble voilà puis j'ai écrit vaccine mais on a tout trouvé voilà donc je lui montre mon historique de vaccination elle me dit bon bah merci beaucoup moi ça me va je vous rappelle je vais en parler à mon équipe et je vous rappelle très bien je sors de la consultation et je me dis qu'est-ce que j'ai à faire là déjà j'ai un peu oublié bon bah j'ai le médicament à prendre bah je le prends tout de suite c'est bon c'est indiqué je vais pas me poser la question et puis je colle mon patch anesthésiant hop c'est fait on en parle plus et là je regarde où est-ce que j'ai consultation déjà je vois que c'est avec le docteur Couture que j'ai ma consultation alors comme c'est mon médecin référent je sais que ça va être bah une consultation assez importante donc je vois dans mes notes important ah bah oui niveau entre seuls passer par le secrétariat et puis à faire prise de sang avant bon ça j'ai fait il n'y a pas de problème donc hop allons ensemble à la consultation du docteur Couture et il me dit mais vous avez fait votre prise de sang je lui dis oui oui lundi il me dit c'est bizarre parce que nous on ne nous l'a pas faxé enfin on n'a pas eu les résultats j'ai dit bon bah c'est pas grave de toute façon moi j'ai eu le temps de me procurer le bilan sanguin et on va regarder ça ensemble alors j'ai juste à revenir dans mon calendrier et puis je sais que lundi j'ai été faire ma prise de sang et que bien consensueuse j'ai attaché bah les différentes pages qui étaient dans mon bilan donc je lui dis vous voulez voir quelle page bon la première ça va suffire très bien donc on regarde il me dit bon c'est pas terrible et au niveau de vos symptômes ça se passe comment vos effets secondaires je lui dis bon vous savez il me dit bah et puis hop et je lui dis bon bah de toute façon enfin moi j'ai noté ça dans mon cas donc je vais vous montrer dans mon petit calendrier des symptômes après ma chimio du jeudi 31 mai je lui dis bah vous voyez à 7h30 donc c'était à peu près 4h après ma chimiothérapie j'ai commencé à avoir des nausées de force 9 vous en pensez quoi ? et bah c'est normal mais bon je vais quand même vous prescrire une petite ordonnance pour alléger tout ça donc je sors de la consultation et là je vois que j'ai chimiothérapie il me reste 10 minutes avant d'aller en chimiothérapie donc je ne perds pas une seule seconde je vais ajouter bah mon ordonnance à mon calendrier donc je vais avoir besoin de l'aide du public parce que je vais sortir mon ordonnance merci Xavier alors on va le faire ensemble je rajoute mon traitement donc le docteur c'est le docteur Couture qui m'a prescrit cette ordonnance le médicament Zarsio très bien on va le rentrer ensemble donc pour ceux qui veulent savoir c'est des piqûres pour faire remonter le taux de globules blancs très intéressant il m'a dit de commencer le 10 jusqu'au 16 une piqûre tous les jours hop j'archive tout de suite hop ah c'est un peu flou on va dire on va faire semblant que c'est assez que ça ne l'est pas alors je dois le prendre tous les jours enfin il y a un infirmier qui va venir me le piquer tous les jours à 14h et c'est une cure validé bon je suis dans les couloirs de l'hôpital comme vous pouvez voir c'est un peu lent mais je regarde qu'au 10 juin j'ai bien mon Zarsio à 2h et voilà en une matinée vous avez vu comment Mike et Buddy a pu assister cette jeune patiente dans son quotidien voilà alors bravo alors pour la petite histoire pour la petite histoire alors on sait que alors là c'est une application principalement pour les patients atteints du cancer mais on pense qu'à long terme ça pourrait également servir à d'autres patients atteints d'autres maladies chroniques donc voilà merci beaucoup pour votre attention et merci à la superbe équipe qui m'a suivie dans cette aventure on enchaîne tout de suite avec une nouvelle app qui va aider les patients dans leur quotidien grâce au soutien de la communauté c'est Shine Year Shine Year qui a été développé par Nathan Patricia Carl et Pierre-Etienne donc bonsoir moi je m'appelle Patricia et comme 350 000 français et 25 millions de personnes dans le monde je suis atteinte de diabète de type 1 donc ce diabète j'interagis avec tous les jours que ce soit parce que je fais des prises de glycémie donc quand je la mesure quand je dois faire mes piqûres d'insuline ou tout simplement quand je suis avec des copains au restaurant et que je dois choisir le bon repas à prendre qui aille bien en fait avec mon régime alimentaire et en fait ces petites choses qui interagissent tous les jours avec cette maladie ça me fait me poser énormément de questions et aujourd'hui j'ai personne à qui les poser parce que je peux pas en parler en permanence à mon entourage déjà d'une ils connaissent pas vraiment le diabète et de deux je peux pas parler que de ça dans ma vie je peux pas non plus aller chez le médecin tous les jours parce que j'ai quand même une vie à côté de ça et enfin doctissimo et tralala c'est bien gentil mais c'est morose c'est triste et à chaque fois que je dis quelque chose on m'annonce que le lendemain ça va être encore pire donc clairement c'est pas des gens qui s'y connaissent mais heureusement aujourd'hui mon quotidien est en train de changer parce qu'il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Shiner et qui est là pour m'aider Shiner c'est une plateforme qui a vocation à aider les patients de diabète de type 1 à aller mieux en leur fournissant une communauté avec qui ils peuvent vraiment partager cette communauté c'est essentiellement enfin c'est uniquement des gens qui se retrouvent autour de cette même pathologie donc des patients qui ont un diabète de type 1 et qui sont là pour partager leur expérience donc quand on se connecte on peut voir un peu les questions qui sont à la mode donc c'est à dire les questions les plus populaires en ce moment on va regarder on regarde ce qui se passe sur la communauté tiens il y a la journée mondiale du diabète c'est un petit événement je peux regarder ce qui s'en dit ah c'est le 14 novembre oh j'ai le temps ça sera pour plus tard aujourd'hui si je suis venue sur Shiner c'était pour une question assez précise je voulais un nouvel outil pour ma glycémie pour mesurer cette glycémie alors donc là je vais traiter de la glycémie donc je regarde ce qui se passe autour du topique de la glycémie donc il y a déjà deux questions qui ont été posées sur le sujet tiens des petits conseils alimentaires on va regarder de quoi il s'agit alors Étienne a posé la question déjà deux réponses Solange des produits et Tom il parle des produits transformés j'en ai beaucoup entendu parler et c'est vrai que c'est un topique qui est ultra important donc je vais lui donner du love parce que sa réponse elle m'a bien aidé hop je love mais à vrai dire cette question c'était pas tout à fait ce que je cherchais moi ce que je veux aujourd'hui c'est des applications pour ma glycémie donc je vais poser la question donc là on va écrire des applications pour traquer la glycémie pour l'interrogation en petite description on peut mettre des idées pour l'interrogation et puis un tag glycémie donc la question est créée maintenant j'ai plus qu'à attendre que des gens viennent donner des réponses et en parlant de réponses c'est vraiment le pilier principal de Shiner c'est cet échange de la communauté c'est le fait que chacun puisse venir apporter une réponse qui sera pertinente parce qu'on partage tous le même quotidien donc pourquoi pas aider la communauté et me rendre un peu utile donc je vais aller dans aider la communauté là j'ai toutes les questions qui ont encore besoin de réponses c'est à dire des questions où malheureusement la personne qui l'a posée n'a pas encore trouvé la réponse qui lui allait donc je regarde ok bon ça je ah tiens le freestyle option Néo c'est effectivement le lecteur que je prends donc je regarde ok donc Solange je vais en savoir un peu plus ce que je peux lui dire c'est que j'adore ce j'adore ce lecteur parce que c'est un scan en fait c'est l'un des premiers lecteurs à pas faire des piqûres on scanne directement donc c'est beaucoup plus agréable on a un peu moins l'impression d'être dans du médical donc j'ajoute ma réponse et donc là ah en parlant de réponse il y a une petite cloche tout en haut qui est devenue rose avec un petit 1 à côté et en plus elle gigote donc quand je vais la voir je peux voir que Nathan a répondu à l'une de mes questions on va voir ah bah tiens j'ai donc posé ma question sur les applis et Nathan me conseille Diamon alors moi je connais pas du tout et il a l'air d'adorer ça mais en fait j'ai vraiment très besoin de l'information et j'ai envie d'échanger en direct avec ce Nathan donc ce que je vais faire c'est cliquer sur contact et contact c'est magique c'est vraiment la magie de Shiner ça ouvre un chat en direct donc c'est à dire que là je vais pouvoir parler en direct avec Nathan donc hello Nathan merci pour ta réponse c'est quoi Diamon ? là on regarde il a l'air d'être connecté il a un petit rond vert ah il a même l'air d'être entendre ouh là là mais c'est magique du coup il me répond hello Patricia j'ai été séduit par le design c'est super mais là mince il est 10h il faut à tout prix que je prenne mon bus mais du coup c'est pas grave parce qu'avec Shiner je peux même le répondre sur mon téléphone hop tac 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 je prends le bus mais merci je télécharge télécharge hop voilà et donc là j'ai pu directement parler avec Nathan Shiner en fait ça a changé mon quotidien merci Nathan Shiner ça a changé mon quotidien parce que je peux finalement m'exprimer librement je peux sortir de l'ombre qu'avait créée cette pathologie autour de moi j'échange avec des gens qui comprennent mon quotidien parce qu'on partage tous cette pathologie malheureusement et donc on échange ensemble je peux poser des questions intelligentes ou pas c'est pas grave parce que ces gens là ils vont réellement comprendre mes besoins et ça pour moi ça a tout changé donc Shiner on aurait pas pu le faire sans une équipe qui est absolument géniale donc merci beaucoup à Carl à Nathan à Pierre-Etienne et j'ai le grand plaisir de vous dire qu'on va lancer le produit cet été on a commencé à en parler avec des médecins qui considèrent que Shiner peut réellement apporter en fait de l'aide à leurs patients aussi bien sur le diabète mais aussi potentiellement sur d'autres pathologies chroniques donc on va tester ça si vous avez si vous voulez venir nous voir pour nous en parler on serait ravis de vous en dire plus merci beaucoup on enchaîne maintenant avec la prochaine équipe vous les connaissez ce sont les rois du teasing de retour c'est l'équipe Bid & Bill qui est composée composée d'Emna Ayoub et Alexandre c'est parti merci je vous disais pardonnez-moi je vous disais donc que tous les matins vous entendez à la radio vous lisez dans les journaux qu'il est possible de faire des économies en changeant de fournisseur de contrat d'électricité par exemple si nous prenons si nous prenons on y est troisième fois vous allez bien retenir je vous disais on vous dit tous les matins qu'il est possible de changer d'opérateur et de faire des économies or 15 ans après l'ouverture des marchés à la concurrence on s'aperçoit que la plupart des clients d'EDF par exemple sont toujours chez EDF pourquoi cela ? tout d'abord côté client il est difficile on se retrouve perdu face à une grande quantité d'offres disponibles côté fournisseur il est difficile de formuler des offres qui répondent précisément aux besoins des consommateurs comment dès lors remédier à ce problème ? c'est là qu'intervient Bid&Bill Bid&Bill c'est une plateforme de mise en relation entre particuliers et professionnels qui vous permet de mettre aux enchères vos données de consommation de manière anonyme et sans engagement afin d'identifier l'offre de marché qui correspond précisément à vos besoins alors voyons comment cela fonctionne je me suis enregistré sur le site je vais prendre mon cas personnel donc je m'appelle Alexandre Canonica j'habite 12 avenue de Rivoli à Paris je paye approximativement 50 euros par mois d'électricité pour une consommation de 350 kWh je finalise le renseignement de tous les champs par le téléchargement de ma dernière facture et je la retrouve sur mon dashboard je vois donc que cette facture que je viens d'enregistrer les données ont été communiquées aux fournisseurs qui vont pouvoir prendre position et éventuellement faire des offres sur mes données de consommation donc là voilà je viens de voir je constate que je viens de recevoir une offre d'un fournisseur donc on retrouve je vois que ce fournisseur s'appelle Eni qui me fait une offre à 45 euros ce qui me permet de faire une économie de 5 euros ce fournisseur pour l'instant il n'y en a qu'un c'est intéressant je ne vais pas la sélectionner tout de suite et je reviendrai un petit peu plus tard pour voir si d'autres fournisseurs se sont positionnés alors justement j'étais là client en quelques clics j'ai renseigné mes données je vais maintenant passer du côté fournisseur je vais donc me connecter sur l'interface de Bid & Bill dédiée aux fournisseurs et je suis je travaille mettons que je travaille pour EDF et mon patron me met une grosse pression en ce moment et m'a demandé de trouver de nouveaux clients à Paris alors je renseigne je travaille pour de l'électricité je vends de l'électricité je recherche à Paris et je vais regarder parmi alors là voilà je vois qu'il y a deux personnes qui ont qui ont soumis leurs données sur Bid & Bill je vais sélectionner la personne qui habite dans le 4ème arrondissement de Paris et je vais lui faire une offre à 40 euros donc on remet un petit un petit message on lui fait une offre à 40 euros je crée mon enchère je crée pardon oui je crée mon enchère et je me retrouve sur mon dashboard cette offre a bien été enregistrée je peux la consulter et là je vois bah oui visiblement qu'ENIS est déjà prononcée à hauteur de 45 euros j'ai moi formulé une offre à 40 bon pour l'instant je suis en dessous je vais pas la modifier c'est pas la peine et je vais attendre en espérant que le consommateur me sélectionne tiens justement je viens de recevoir un email qui me confirme que j'ai été sélectionné je retrouve donc dans mes enchères la personne avec le profil que je peux encore consulter et je vais chercher à le contacter or je vois que je ne peux pas je ne dispose pas de l'adresse de cette personne tout est encore anonymisé et pour lever l'anonymat et pouvoir envoyer les conditions d'un éventuel contrat à ce consommateur je vais devoir payer et après ce paiement je pourrai lui communiquer tous les éléments nécessaires à l'établissement du contrat et au changement d'opérateur donc le paiement est réalisé je vais pouvoir retrouver dans mon dashboard ce client dans le dernier voilà on retrouve le client et j'ai désormais toutes les informations le lieu de résidence le prix et le fournisseur actuel et l'ancienne l'ancien prix pratiqué le consommateur est donc en mesure de valider cette offre il est naturellement informé que cette offre a été acceptée par le fournisseur et vous voyez en quelques clics Bid & Bill permet aux clients Bid & Bill permet aux clients de sélectionner un Bid & Bill permet aux fournisseurs de disposer d'un outil qui lui permettant de formuler des offres sur mesure le client est lui à la possibilité de disposer d'informations et d'identifier le contrat qui correspond le plus à ses besoins et dans quelques temps Bid & Bill vous proposera de vous regrouper avec des amis avec des proches pour formuler le même type d'offres et ainsi réduire le montant de vos factures il me reste à remercier Ayoub Emna pour nous avoir aidé à monter ce projet et évidemment à toutes les équipes du wagon je vous remercie who's next j'appelle maintenant l'équipe Wet Packer à me rejoindre il ne reste plus que 4 projets avant la fin profitez-en cette équipe est composée de Adeline Yasmina Alicia et Pierre alors bonsoir à tous merci d'être là ce soir et tout d'abord je voudrais commencer par un grand merci au wagon parce que si j'avais pas fait le wagon en fait j'aurais pas rencontré Pierre donc Pierre est là et en fait en fait je suis très émue ce soir parce que j'aimerais faire une annonce voilà avec Pierre on a décidé de se marier sauf qu'en fait quand on a discuté avec tous nos amis qui ont organisé des mariages avant nous franchement ça nous a complètement démotivés ça a l'air d'être la galère à organiser il faut aller contacter tous les prestataires un à un demander des devis demander les dispo enfin il n'y a aucune transparence là dessus et nous en fait on n'a pas du tout envie de s'embêter avec ça on a envie de se marier cet été et pas d'organiser notre mariage un an à l'avance et donc on nous a parlé d'un super site qui s'appelle Wetpacker et qui va nous permettre de réserver directement des packages de prestations et nous c'est exactement ce dont on a envie en fait ce site ce qu'il fait c'est que je vais sélectionner le type de service dont j'ai besoin je vais rentrer mes critères de recherche la date de mon mariage mon budget la région où j'ai envie que ça se passe et en fait à chaque fois le service va me proposer trois prestataires maximum qu'il aura sélectionné donc dans le cas où il y aura bien des prestataires qui matchent ma recherche donc en fait ce soir on va organiser notre mariage avec vous donc on va commencer voilà donc nous notre mariage on veut qu'il ait lieu cet été donc le week-end du 4-5 août déjà on va rentrer les dates on a envie que ce soit en Bourgogne puisque la famille de Pierre vient de cette région on aura un maximum de 120 invités et notre budget c'est grand maximum 20 000 euros voilà on va avoir besoin d'un lieu d'un traiteur on va pas prendre de musicien parce qu'en fait Pierre est chanteur et il a aussi beaucoup d'amis qui jouent de la musique donc pas besoin le fleuriste ça va aller aussi on va prendre un photographe ouais ça va être assez sympa pour immortaliser ce merveilleux événement et au niveau des animations on n'y a pas trop pensé mais donc on va quand même aller checker ce que le service peut nous proposer et on verra éventuellement donc on lance la recherche ok donc là déjà c'est top je vois qu'il y a bien trois lieux qui sont disponibles à la date que j'ai rentré donc on va les regarder un à un donc le premier c'est le domaine de Chalini sur le week-end budget de 3200 euros on va regarder un peu les détails moi je vois que c'est cadre princier tout de suite ça me parle je m'imagine c'est top il a l'air d'avoir un grand parc ça me donne envie mais on va quand même aller regarder les autres la closer donc 2400 euros en fait les photos m'inspirent beaucoup moins je trouve que ça fait un peu trop rustique je ne sais pas ce que vous en pensez donc moi ça ne me correspond pas du tout bien pire non plus je crois et donc on va regarder le dernier donc c'est le château d'Asie franchement c'est trop bien parce qu'en fait le château d'Asie on en a parlé donc Kevin un de nos TA a sa soeur qui s'est marié à cet endroit et donc déjà tout de suite ça me donne confiance le site me propose des trucs assez top apparemment et on me dit en plus qu'il y a des grandes étendues d'herbes il y a un grand parc moi mariage champêtre ça me parle en plus il y a une piscine apparemment donc on va réserver ce château ensuite on va passer à la sélection de nos services donc voilà moi j'avais demandé un traiteur un photographe des animations on va commencer à regarder les traiteurs donc JS traiteur je défie les photos on me dit que c'est une cuisine savoureuse et raffinée par contre raffinée je ne suis pas trop sûre quand je regarde les photos moi ça ne me donne pas trop envie ça a l'air assez grossier donc on va regarder la deuxième donc festin ok les photos me parlent beaucoup plus ça me donne envie ça a l'air top le traiteur est membre de l'association des traiteurs de France donc c'est vraiment un gage de qualité pour moi j'ai envie de faire confiance à ce service mais par contre le budget c'est un petit peu élevé je trouve donc on va regarder quand même le dernier ok l'épicurien des vignes pareil belles assiettes apparemment c'est un traiteur qui est fort de 20 ans d'expérience ça me donne aussi confiance en plus apparemment je vais pouvoir personnaliser mon menu directement avec le chef donc j'appuie sur le cadenas pour valider ce traiteur et là c'est top parce que je vois en haut que mon budget c'est updaté c'est mis à jour avec le lieu que j'avais sélectionné avant donc je vais pouvoir aussi suivre mon budget en temps réel le photographe en fait le photographe je vais pas trop m'embêter parce que on m'a déjà parlé de polyphotographie j'ai une amie qui s'est aussi mariée dans la région et apparemment c'est un photographe qui prend des photos hyper naturelles qui les retouche pas trop et en plus en termes de rapport qualité prix ça m'inspire ça me matche mon budget moi je vais prendre celui-ci direct et les animations comme je vous disais on y a pas trop réfléchi mais on va regarder ce qu'il nous propose événement 21 il va organiser des feux d'artifice avant le mariage nous on a pas trop envie d'un truc waouh non plus donc on va laisser tomber magical dream factory donc on propose un magicien qui vient faire des petits tours de magie à ton mariage aussi moi c'est pas trop ça non plus et enfin le dernier Kaya Box je sais pas peut-être qu'en fait je vais pas prendre d'animation du tout mais en fait ça je trouve ça assez cool je suis allée à plusieurs mariages je pense que tout le monde a vu ça il y a un petit stand de photobooth où en plus je peux repartir après avec ma photo les invités peuvent repartir avec leurs photos je trouve ça assez cool ça va animer donc je le lock aussi voilà donc là j'ai un budget total de 12 690 je réserve voilà et là j'ai un récap avec toutes les prestations que j'ai sélectionnées au cours de ma recherche voilà on me redonne une petite info donc en fait je vais juste avoir à aller payer l'ensemble de ces services là donc allons-y on va rentrer les codes de carte bleue voilà et donc je paye 12 690 euros moi je suis comme ça et donc il n'y a plus qu'à en fait j'ai organisé mon mariage là en quelques clics Wetpacker va s'occuper de tout et donc je vous donne tous rendez-vous au 4 août prochain au château de ma chine merci beaucoup merci merci petit mot pour terminer donc je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de Wetpacker Yasmina Pierre Adeline on a beaucoup bossé et on est très content du résultat et puis également toute l'équipe pédagogique du Wagon qui nous a beaucoup soutenu et beaucoup aidé aussi bon après avoir organisé un mariage en 5 minutes qu'est-ce qu'il reste à organiser le EVG heureusement il existe une app pour ça cette app s'appelle Harry c'est un projet qui a été développé par Laura Antoine Rémy et Giovanni c'est parti bon bonsoir à tous je crois qu'avant toute chose on a tous très envie de féliciter Alicia et Pierre pour ce beau mariage bravo voilà ça c'est au nom de toute l'équipe mais en fait on était déjà un peu dans la confidence parce que Pierre en fait m'a fait l'honneur de me demander d'être son témoin tout à l'heure on peut applaudir encore moi je suis très fier en tout cas et le discours c'est maintenant c'est le 4 août mais en tout cas quand on dit témoin on pense tout de suite à organisation d'enterrement en vue de garçon ça me paraît essentiel et c'est tout de suite très compliqué parce qu'au delà de l'honneur il y a quand même pas mal de boulot je vais devoir me lancer dans des chaînes d'email interminables relancer les gens sur Facebook sur Whatsapp on va devoir trouver des dates un budget et c'est beaucoup de boulot alors de mon malheur et mon bonheur pardon mon bonheur j'ai trouvé en cherchant un peu sur l'honneur cette petite pépite Harry qui a pour but d'organiser plus facilement un EVG collectivement c'est à dire avec tous les participants donc comme vous l'avez compris le mariage arrive très vite on est sur le 4 août donc on va pas perdre de temps on va tout de suite créer un projet sur Harry alors pour le coup le projet vous l'avez bien compris c'est l'enterrement de fille de garçon de Pierre et il m'avait un petit peu briefé sur ses envies les gens qu'il aurait envie de voir de pas voir aussi et je sais qu'il y aura bien évidemment Giovanni avec qui il a beaucoup sympathisé au wagon il y aura Rémi aussi Kevin qui a un château donc je pense qu'il y a une histoire de négo dans l'histoire Julien qui l'a pas mal aidé aussi à sortir son site de wetpacker et puis Edouard qui est toujours là pour l'ambiance donc si je me trompe pas ça devrait faire un petit groupe de 7 ce qui est parfait pour un week-end en espérant que tout le monde soit disponible maintenant la difficulté ça va être de trouver une date très rapidement parce que le 4 août c'est presque demain donc idéalement on trouverait un week-end entre la fin du wagon et disons le 15 juillet avant qu'ils partent dans l'organisation je sais qu'il y a des personnes qui partent en vacances donc ça fait une bonne fourchette et la dernière chose que me demande Harry c'est donc de définir un budget maximum par personne donc toujours la question sensible donc je m'étais dit 450 euros par personne voilà vous avez vu ils ont un petit budget pour le mariage ils sont un peu fines bouche en plus donc il va falloir qu'on trouve des activités sympas donc j'ai l'impression que pour moi cette partie est vite finie donc on va envoyer les invitations tout de suite ça devrait créer des comptes pour tout le monde et après c'est aux participants de faire le boulot donc pour le témoin c'est plutôt pas mal Harry, Harry, Harry ça fait 12 jours qu'Antoine me bassine avec ce Harry j'en peux plus en fait je ne me suis pas présenté moi c'est Giovanni et je suis assez honoré de vous annoncer que du coup je suis invité à l'EVG de Pierre c'est super mais par contre on a un petit souci c'est que je suis totalement à la bourre et tous les autres participants sont déjà connectés sauf moi mais j'ai mes raisons bien évidemment tout d'abord parce que le dernier EVG auquel j'ai assisté premièrement ça m'a coûté une blinde et en plus je ne vous parle même pas des embrouilles des casse-têtes enfin bref du coup on va trouver la motive ensemble et je vous propose qu'on se lance ensemble alors effectivement je vois que je suis à la bourre je vois qu'il y a déjà tous les participants qui sont inscrits et bien écoutez on a une première étape où il s'agit là de définir le mood du week-end et les goûts du marié allez c'est parti 4 questions en 3 minutes alors on part plutôt sur un week-end into the wild ou au city break into the wild très bien là je vais vous demander de participer on lui met cher à ce week-end à Pierre ou pas ok parfait let's go Trashy et je sais aussi qu'Antoine il aime bien sortir boire des coups avec ses potes allez clubbing ok alors quatrième question je crois qu'il est temps du coup de choisir mes disponibilités moi je suis dispo les deux premiers week-ends de juin et le premier week-end de juillet en ce qui concerne le budget je vois qu'Antoine a mis un budget plafond par personne à 450 euros bah ça tombe bien j'avais prévu un budget pour le week-end de 400 euros c'est dans mes cordes allez on rentre le budget ok alors ah super je vois qu'on me propose du coup un rapide récapitulatif avec un budget moyen par personne pour le week-end de 379 euros bah c'est parfait et je vois aussi que le week-end choisi et le 22 juin bah c'est nickel c'est le week-end que j'avais choisi en plus on est tous disponibles bon bah c'est génial et on a aussi visiblement on part sur un week-end assez sportif et fêtard moi je pense que je pense que Pierre va bien kiffer allez on passe du coup sur la step numéro 2 où visiblement je vais devoir proposer des activités et des idées allez c'est parti ok alors je vois que tous mes petits camarades du coup qui participent à l'EVG de Pierre ont déjà proposé pas mal d'activités de destination assez intéressant par catégorie bah moi je vais aussi en proposer quelques-unes je sais que Pierre il me parle pas mal en ce moment de l'Ecosse donc je vais proposer l'Ecosse en destination très bien en ce qui concerne les activités je sais que c'est un grand amateur de whisky donc du coup on va proposer un petit whisky tasting pour les activités allez c'est bon prochaine étape parfait étape numéro 3 bon bah je pense qu'il est temps de voter allez on va voter alors je vois que tous mes petits camarades ont déjà pas mal voté bah bien évidemment je vais voter aussi pour mes activités donc Scotland whisky testing je vois qu'en destination la Corse ça pourrait être aussi pas mal voilà le hiking aussi on va voter pour le hiking et pourquoi pas un petit rafting et en activité du soir bah c'est visiblement la Corse est en tête du coup un parti à la Vianoté ça va être cool et un petit house dinner ensemble à la bonne franquette on va passer à l'étape suivante du coup qui me donne les résultats waouh donc je vois que du coup on a un week-end parfait visiblement on est parti pour un week-end en Corse avec des activités plutôt cool parfait en plus je vois que mon activité whisky testing a été votée par tous mes camarades je suis super content et je vois aussi qu'on peut aller booker sur booker le sur Airbnb peut-être ah bah je vois qu'on propose des logements pour le 22 juin le week-end qui a été choisi pour 6 personnes on est 6 dans le crew c'est magnifique bah y'a plus qu'à merci Harry merci Harry on enchaîne maintenant on arrive aux deux derniers projets celui-ci est un jeu un jeu à base de code et de boisson je vais laisser l'équipe vous le présenter ce jeu s'appelle code and drink donc vous allez vous mettre un petit peu à la place d'un jeune développeur pendant quelques minutes il a été développé par Marjorie Guillaume et Alexandre du coup bonjour à tous donc je me présente je suis Marjorie faut savoir que je suis donc une élève du wagon que ça fait 9 semaines le wagon c'est 9 semaines intensives de code et de bière avec les apéros du vendredi soir donc c'est dans cet esprit qu'on a créé code and drink donc le concept est assez simple des joueurs vont pouvoir challenger leurs compétences en code en répondant à des exercices et les plus rapides vont pouvoir passer au niveau d'au-dessus et pour passer au niveau d'au-dessus ils vont devoir boire un shot donc comme une démo vaut mille mots je vais appeler des joueurs à participer à ce jeu donc il y a Guillaume Basile l'autre Guillaume vous pouvez vous déplacer vous pouvez aller là-bas s'il vous plaît Pauline on peut les applaudir et bien sûr le gagnant du code and drink de ce badge c'est-à-dire Alexandre donc grâce à l'application je peux directement partager les informations de connexion donc j'invite tous les joueurs à aller sur codeanddrink.fun et de rentrer le password badge 145 du coup Alexandre vous pouvez voir l'écran d'Alexandre donc Alexandre peut créer son jeu donc on peut voir qu'il y a un émoticon qui est personnalisé à lui-même grâce à son username donc là on voit sur l'écran qu'Alexandre est connecté nous avons Pomme de Pain c'est qui Pomme de Pain ? ok Basile Kiku merci Guigui Rocketoff et Alex vous pouvez les applaudir quand même donc ça va être simple on va faire trois manches la troisième manche il va rester trois personnes la première manche il va rester trois personnes la deuxième manche il va rester deux personnes et après la grande finale du coup vous êtes prêts ? ok je veux d'abord que tout le monde les applaudisse et se motive très bien bon ben je lance le badge je lance la partie donc là à droite vous pouvez voir sur l'écran d'Alex l'éditeur de texte où il va devoir rentrer la solution à l'exercice à gauche donc les consignes donc là cet exercice c'est renvoyé hello world donc Alex a submité donc Alex a mis hello tout le monde donc Alex n'est pas très concentré donc là on peut voir qu'on a directement les erreurs donc dépêche-toi Alex sinon tu vas être éliminé la démo va se terminer là ça va être compliqué ah ok Alex c'est le premier pomme de pain pomme de pain et rocket off bon ben on peut applaudir Gigi, Kiki et Kiku qui sont éliminés et du coup je vais appeler Basile, Rocketman et Alex à boire un shoot donc vous pouvez vous lever prendre un shoot je vous apporte bon c'est plus shoot mais ok vous êtes prêts pour la deuxième manche les deux qui se qualifient à cette manche vont aller en finale allez je lance la manche donc là nous avons un deuxième exercice donc c'est toujours Alex qui code donc l'exercice c'est calculer la surface bravo bravo Rocket bravo Basile ok donc nous avons nos deux finalistes on peut les applaudir ils sont très rapides parce que le wagon nous apprend bien à coder du coup Alex tu as été éliminé je te propose de passer en mode public ton écran très bien donc je vais lancer le dernier round juste avant je vais vous faire boire un shoot un shot Basile ça commence à être dur les garçons ou pas ? ok vous êtes prêts je vais lancer le dernier round allez c'est parti donc là vous pouvez voir sur l'écran les écrans de Rocket Off et Pomme de Pain en direct qui codent donc avec l'exercice l'exercice c'est de calculer le nombre de voyelles dans un mot donc on peut voir que Rocket Off a pris beaucoup d'avance et Pomme de Pain il est un peu à la traîne donc heureusement les amis de dos comme ça ils peuvent pas voir les écrans donc pas de triche du coup qu'est-ce qu'ils ont fait là ils ont pris un mot ils l'ont coupé par lettres ils ont sélectionné des lettres ok attention je pense que là c'est bientôt fini et c'est Pomme de Pain qui a gagné tout le monde c'est Basile du coup pour conclure je dirais Code Ending c'est un peu comme le wagon c'est pas simplement apprendre le développement web c'est une véritable et incroyable expérience de jeu merci et du coup on peut remercier du coup Guillaume et Alex qui sont des super développeurs et qui ont fait le projet et pour la petite histoire donc ça ce projet découle d'un événement qui a été mis en place par le batch 100 l'automne dernier ils ont créé toute pièce petite dédicace à Louis-Marie à Gaby Philippe et tout le reste de la team bravo les gars bravo bravo encore à tous nos étudiants donc pour vous rappeler juste un truc juste au cas où vous n'avez pas bien entendu donc ces 60 étudiants qui vous ont présenté ces 16 projets ce soir n'avaient pas écrit une ligne de code il y a 9 semaines avant de mettre les pieds au wagon ils ont travaillé comme des acharnés ils ont tout donné ils vous ont présenté ça voilà j'espère que ça vous a plu et ces projets ces projets qui viennent de vous présenter ils les ont fait pendant les 10 derniers jours de la formation seulement voilà donc je pense qu'on peut une dernière fois tous les pélicités on est extrêmement fiers de leur travail bravo à tous un dernier point avant de conclure et avant de pouvoir tous se retrouver autour d'une petite bière comme vous vous en doutez en fait et bien tous ces étudiants tout ça n'aurait pas été possible sans l'accompagnement extraordinaire d'une équipe pédagogique hors pair qui est absolument très nombreuse et je vais tous les citer pour les remercier et je vais appeler aussi tous les étudiants à venir me rejoindre sur scène pour les remercier avec moi vous êtes prêts ? alors c'est parti donc bravo à toute l'équipe pédagogique bravo à Cécile Boris Maxime Kevin Sébastien Karine Thomas Alice Thomas Julien Oscar Cyrielle Pauline Adrien Gabriel Xavier Capucine Cécile Adrien Yves Alexandre Marion Elisac Tutofer Franck Lintangui Baptiste Adrien Stanislas Edouard Emmanuel Baptiste Donatien Germain Kenza Gabriel David Pierre Yves Dimitri Sébastien Arthus Paul et Julie Merci pour votre attention bravo à tous et bonne soirée à tous On peut élever des intérêts Ouvrez les frigos Sortez les bières Et on code and drink Et rendez-vous dans 3 mois pour la prochaine édition Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501